C'est un scandale qui fera retourner une nouvelle fois dans leur tombe, les pères de l'indépendance guinéenne. Un terrain chèrement acquis pour la République de Guinée fait l'objet de saisies immobilières à Paris. Quel dommage pour ce pays ! Le domaine situé au 9 rue Léon de l'Homme du 15e arrondissement de Paris est mis en vente judicaire pour donner suite à une sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, CCI, sous le numéro 21 390 MCPDDA dans le litige opposant la Guinée, malgré elle, à la société de droit belge Adtrade. Intervenant dans le secteur du commerce d'armes, de munitions, d'équipements militaires et de matériel de surveillance ou d'espionnage, cette société avait conclu en janvier 2011 deux contrats de défense dénommés « Léopard » et « Panthère » avec le ministère de la Défense de la Guinée agissant au compte de la présidence de la République. Alpha Condé que l'hebdomadaire satirique le lynx avait toujours caricaturé comme « Alpha Grimpeur » venait alors après un tour de magie d'accéder aux hautes fonctions de chef de l'État. Le président Poltron s'était alors empressé de solliciter la société de droit belge Adtrade pour sa garde rapprochée personnelle. Le problème ? Il a voulu garder secret ce service visible, qui faisait trop de bruit à Conakry. Les Guinéens ont en mémoire un colosse blanc portant des lunettes sombres accompagnant comme une ombre leur président lors de ses balades dans les rues de la capitale et de l'intérieur du pays. Ils se souviennent également de ce ballon géant miraculeusement suspendu au-dessus du stade du 28 septembre, sans qu'aucune explication officielle soit donnée à l'époque. Il se révèle que ce ballon géant était une manifestation du contrat Panthère de Alpha Condé. Contrarié dans sa logique de cacher la vérité à ses compatriotes, le président s'est rebiffé en suspendant le paiement de la prestation sécuritaire. Trimballé devant la justice internationale, il ne s'était pas non plus acquitté des honoraires des avocats pour au moins protéger l'image de la Guinée. Ce double défaut de paiement d'un président fumiste a conduit le 13 avril 2021. La Cour d'appel de Paris a condamné la Guinée à payer à la société Adetrade les sommes totales en principale, frais et intérêts de 68 933 1983, 55 euros et 193 852, 43 dollars américains. Malgré les tentatives d'étouffer cette affaire, la presse s'était fait écho de la sottise de celui qui voulait se faire passer pour un « Africain engagé », alors que rien ne l'attachait réellement au pays qu'il dirigeait. Les entourloupettes du vieux maître trompeur l'ont conduit à sa perte le matin du 5 septembre 2021 dans le bunker de son palais. Malheureusement, c'est la Guinée qui l'a manipulée, avant de l'amputer d'une partie de son territoire. La décision de la saisie immobilière d'un terrain parisien de la Guinée intervient au moment où le président de la transition, chef de l'État s'est investi à réhabiliter cinq ambassades dans le budget 2023 parmi lesquelles celle en France. Un million d'euros sont déjà financés dans ce projet avant la surprenante alerte de la mise en vente de ce patrimoine de la Guinée le 9 avril 2023. C'est l'ultime crime du professeur de droit, Alpha Condé, contre son pays. Bien plus que les monstruosités dont il affublait ses opposants, Alpha a commis l'irréparable alors qu'il caresse le sénile espoir d'essorer une nouvelle fois la Guinée. Il revient au procureur de la République d'engager une action judicaire contre celui qui a trahi la Guinée dans l'exercice de ses fonctions en hypothéquant à l'étranger, une partie du territoire national. Il est aujourd'hui prêt à toutes sortes de pactes pour perturber la quiétude sociale qui prévaut dans un pays qu'il a dirigé dans le sang. Cet agresseur de la Guinée dans les années 2000, est loin de retrouver le chemin de la sagesse en dépit de son âge qui le prive de tout avenir. Après de 90 ans, Alpha Condé reste un bout de feu, incapable de fonder un foyer, donc d'apaiser, de construire, lui, ne sait que piller, détruire, vendre et vandaliser. Tel est le destin funeste de cet homme.